... ... ... C'est tellement grand parce que vous nous suivez en tête de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et vous, vous nous suivez dans le monde via Canal Plus 346 et sur d'autres plateformes numériques. Grand parce que nous recevons toujours des grandes figures qui commentent, qui critiquent, qui analysent et qui débattent même des grandes questions qui font l'actualité au pays en RDC. Ce jour, nous avons l'occasion de recevoir l'une de ces grandes figures. Il s'agit de Teddy Itao Kavoun. Il est président national du mouvement Deveille de conscience patriotique écopathe en sigle. Il est avec nous. Nous parlerons de ce mouvement. Nous parlerons de l'actualité. Vous le savez, le week-end passé, l'Union Sacrée a battu plein au stade de martyr. Nous en parlerons avec notre invité. Pendant l'instant, l'opposition, elle se prépare à envahir la rue le 13 mai prochain. L'opposition, elle, le Bumbashi, descendra dans la rue pour évendiquer les consciences, surtout de la Cour constitutionnelle, de la CENI, de la Vichère. Mais elle s'oppose également à toute modification constitutionnelle. Nous parlerons des élections. Nous parlerons de la loi Tiani. Nous parlerons de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est avec notre invité. Monsieur Teddy Itao Kavoun, merci d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine. Bienvenue. Merci à vous de me recevoir. Qui est Monsieur Teddy Itao ? Monsieur Teddy Itao n'est qu'un Congolais, comme vous, comme tout Congolais. Monsieur Teddy Itao, c'est un Congolais vivant dans la diaspora, mais qui garde un œil particulier à son pays d'origine. Qui est la RDC. Qui est la RDC. Alors, Monsieur Teddy Itao Kavoun, je vous ai présenté, président national du mouvement d'éveil et de conscience patriotique, écopathe en sigle. Par où cette idée vous est-elle arrivée ? Vous a-t-il trouvé ? En fait, cette idée de monter cette structure m'est venue par mes divers déplacements au pays depuis 2010. Quand je regarde le quotidien de mon peuple qui ne faisait que s'engloutir. Après, je me suis dit qu'en voyant cette perte d'identité et du civisme, pourquoi ne pas porter ma modeste contribution à l'édifice et à notre pays ? Alors, les vraies motivations de la création d'écopathe, qu'est-ce qui vous a d'abord inspiré ? Au-delà de voir la souffrance du Congolais, je voudrais bien m'inscrire dans l'appelation éveil des consciences patriotiques. Avez-vous remarqué que le Congolais manquait une certaine conscience patriotique ? Avez-vous eu comme l'impression que le Congolais somnolait pour le réveiller ? Oui, j'ai eu à faire ce constat parce que déjà, d'entrée de jeu, je me suis inspiré de Kimba. Qui aujourd'hui d'ailleurs, le 6 avril, a eu reconnaissance de la journée internationale d'éveil de conscience africaine. Donc, ça fait que si ce grand homme de notre histoire a eu à implémenter dans l'esprit des Congolais cet esprit d'éveil, et pourquoi pas n'est pas pérennisé cette vision de choses ? Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on regarde la société congolaise, le quotidien, la façon de faire des Congolais, on est censé comprendre qu'il y a une perte de vitesse sur ce qui est l'effectivisme que vous et moi avions appris à l'école. En route, on voit comment est-ce que le chauffeur se comporte, il n'y a pas du tout le respect de la route. On voit nos autorités, parfois, comment est-ce qu'ils ne se soucient pas du quotidien du peuple congolais, et le peuple congolais devient de plus en plus mendiant. Parce que même quand on est sur la route, combien viennent pour demander, ne serait-ce qu'un petit 1 000 francs, 2 000 francs, parce qu'il n'y a pas de transport et tout. Donc, je me suis dit, pour ce grand pays, pour ce grand Congo, nous ne pouvons pas laisser les choses aller de mal en pire. Il faudrait à un moment donné que notre conscience soit éveillée, que le Congolais comprenne la grandeur de cet éléphant qui dort, et si nous pouvons permettre à ce que nous travaillons ensemble pour permettre à cet éléphant de pouvoir se réveiller, pourquoi pas. Monsieur Teddy Itao Kavoun, je vous reviens avant que l'on ne parle d'objectif. Vous avez trop insisté sur le peuple congolais qui vivrait dans la misère. Est-ce que ce n'est pas dire que vous vous attaquez plus au peuple que de vous attaquer aux dirigeants qui pouvaient effectivement booster ou comprendre qu'il fallait, n'est-ce pas, mettre le peuple dans les conditions acceptables soient-elles ? Vous savez, quand j'insiste sur le peuple, pour devenir gouvernant, on provient de ce peuple-là. Nous sommes tous dans cette moule appelée population. Et après élection, chacun obtient cutus, s'il le faut, de ce peuple pour un mandat et qu'il pourra diriger. Donc c'est-à-dire que quand je parle de la population, je n'exclus pas le chef de l'État, je ne m'exclus pas et je n'exclus pas le dernier des citoyens. Et il est important pour nous, quand nous venons quelque part et que nous savons qu'il y a péril dans la demeure, ceux qui, sans fausse modestie, ont un autre regard des choses, pourraient éventuellement apporter leur modeste contribution. Après, où j'aime toujours insister, et je l'insiste encore une fois de plus, l'effet de créer Écopath ne fait pas de moi la personne qui a la sens infuse sur les éveils des consciences de notre peuple. Chaque Congolais est libre d'éveiller la conscience du peuple. Maintenant, ce qui nous différencie, c'est la pédagogie que nous menons, c'est l'accent que nous mettons dans cet éveil et c'est la compréhension. Effectivement, c'est par là que je voulais vous relancer. Quelles sont les actions que vous envisagez comme méthodologie pour amener ce peuple à véritablement une éveil de conscience ? La première action, c'est d'abord le média. Parce que le média, c'est le vecteur d'une idée conçue et par des questions et réponses, ceux que nous suivent comprendront qu'il y a certainement un travail à faire. Après, il y a des conférences. Il y a des échanges avec des étudiants, avec les citoyens lambda. Et parfois, il m'arrive de m'arrêter, même dans des coins assez perdus de la capitale, même avec des jeunes qu'on estimerait être désœuvreux, pour essayer de parler, de consentiser, de faire montre que nous avons un pays, que nous avons une richesse, que nous avons ce patrimoine que nous devons sauver. Alors, M. Tedi Itao Kavoun, lorsque vous fréquentez ces différentes couches de la population, les désœuvrés, les mamas maraîchères, les intellos, la jeunesse étudiantine, quelle est votre première impression à les entendre, à les écouter ? Quelles sont les réactions par rapport à votre message d'appel à une éveil de conscience patriotique ? D'ailleurs, d'en bleu, plutôt, ils sont contents qu'il y ait quelqu'un qui en parle. Mais, de l'autre côté, ils disent que le trou est tellement béant que c'est un travail des titans qu'il faudrait abattre. Et que, pour certains, ça risquerait de prendre du temps. Alors, pour moi, je me dis que je ne limite pas cette vision sur un temps. Il se pourrait qu'aujourd'hui, que je ne sois pas là, mais l'éveil doit perdurer. Nous avons pérennisé cette vision. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un désespoir profond dans la société pour dire que, pour certains, ils disent, mais c'est comme si nous sommes venus accompagner certaines classes de la société. Certains diront, nous sommes venus accompagner nos politiciens. Parce que, quand on remarque, même quand on voit rouler certaines voitures, il y a des grosses bagnoles, mais la population reste, à mon sens, moins équipée. Et ça laisse un peu ces sentiments d'être un peu délaissés par nos autorités. Et voilà pourquoi, je me dis, ne perdons pas espoir. Nous pouvons encore faire, et c'est à nous d'éveiller la conscience de ceux qui nous dirigent. Et même au-delà de ceux-là qui nous dirigent, de nos peuples, c'est-à-dire que, comme on le sait très bien, le peuple a de droits, mais aussi de devoirs. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas seulement dire nos dirigeants, mais qu'est-ce que nous-mêmes, peuple, faisons pour que ces dirigeants arrivent à comprendre qu'à un moment donné, les choses ne vont pas. Et si nous qui avons cette obligation de rappeler aux autorités leurs devoirs vis-à-vis des citoyens, que nous sommes dans les vivas, que nous sommes dans le fanatisme, cela nous permettra que notre société change demain. Apparemment, vous avez trouvé une population sceptique à votre message. Non, 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 ils sont très réceptifs. Sceptiques de par leur réaction de la classe politique dirigeante. Ah, par rapport à la classe politique, oui, là vous complétez votre question. Sceptiques par rapport à la classe politique, mais réceptifs par rapport à la volonté de vouloir changer les choses, à la volonté de voir que les choses changent. Alors, leur sceptisme est fondé. Très fondé, très fondé. Alors, où est-ce que se situe l'écopathe, votre mouvement ? De l'opposition, de la majorité au pouvoir, ou vous êtes du centre, ou vous êtes du Néant ? On ne peut pas du Néant, parce qu'on fait une action, un travail. L'écopathe n'est ni de la majorité, ni de l'opposition. L'écopathe veut mener ce travail de veille tout en étant un mouvement citoyen au juste milieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'écopathe ne se refuse pas si jamais la majorité en place mène une action qui va dans le sens du maître de la population de notre pays dans son intérêt. Nous applaudissons et nous accompagnons. Parce qu'il ne s'agit pas d'un Congo qui appartiendrait seulement à la majorité, il ne s'agit pas d'un Congo qui appartiendrait seulement à l'opposition. Et aujourd'hui, si l'opposition politique arrive aussi à proposer, parce que la force de l'opposition, c'est aussi proposer des choses, et des choses qui vont dans le sens de l'intérêt de notre peuple, nous applaudirons, nous accompagnerons. Mais si ni la majorité, ni l'opposition n'arrivaient pas à proposer ou à diriger certaines actions dans le sens profond de changer le quotidien du Congolais, nous serons là pour marteler. Mais seulement, je souhaiterais ici rappeler, insister, que dans la vie, il est trop facile de critiquer les autres. Il ne suffit pas seulement de critiquer les actions des autres, il faudrait proposer. Et nous voulons être cette alternative, cette force de proposition. Et nous le faisons. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a une action qui est menée, qui ne cadre pas avec ce que le pays peut attendre, nous sommes là pour dire que cette orientation, ce n'est pas la bonne, et il faudrait une alternative. Après, maintenant, à nos autorités, libres à eux, d'accepter ou de refuser, mais la population en tiendra compte. Et alors, aujourd'hui, que représentent les COPAT sur l'ensemble du territoire national ? Vous savez, chose qui m'a beaucoup surpris, surtout dans ma page officielle depuis 2012, je tiens à rappeler que l'Ecopat a commencé ses actions dans le média depuis 2012. 2012. Et des messages que je recevais de la part de mon espace Facebook n'avaient pas de limite du territoire. Il y a des messages de ceux de l'Est, de l'Ouest, et tous qui voulaient et acceptaient d'accompagner la vision des COPAT. Il s'avère qu'après cela, j'ai eu quand même, ici au pays, à faire pas mal de médias pour expliquer la vision des COPAT. Il y a eu des réunions à changer dans des réseaux avec ceux qui sont partout. Et éventuellement, il y a des Congolais qui voulaient faire des représentations de ce mouvement ici. Mais sauf qu'il y a eu une période où il y avait cet engouement de mouvements d'éveil, de conscience, ou de mouvements citoyens. Avec l'évêque Moukouna ? Non, l'évêque Moukouna est venu bien après. L'évêque Moukouna, c'est en 2014. Parce qu'après moi, ça dit pratiquement la même chose, l'éveil des consciences patriotiques. Tout Congolais peut dire la même chose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la pédagogie qui change. Moi, je ne refuse pas à chaque Congolais de pouvoir mener ce travail d'éveil. Parce que le mal est profond. Il n'y a pas que, je vous ai dit tout à l'heure, quand je n'ai pas la science infuse, moi, quand les COPAT n'ont pas la science infuse, ce n'est pas nous qui menons le mieux la vision d'éveil. Mais seulement la différence qui existe même entre ce que l'évêque Moukouna a fait. L'évêque Moukouna a un penchant politique. Hier, il était avec Kabila. Après, aujourd'hui, c'est avec le président Tissékeidi. Demain, j'ai bien peur qu'il soit avec quelqu'un d'autre. Et si c'est pour des intérêts personnels, moi, je ne m'inscris pas. Encore, les COPAT ne s'inscrivent pas. Mais je respecte beaucoup le... La liberté de chacun. La liberté de chacun. Chacun de nous est libre de mener les actions qui vont dans l'intérêt de notre nation. Parce que vous êtes sans ignorer que le Congo va très mal. Là, on ne peut pas se leurrer à dire que tout va bien. Il suffit juste de voir le quotidien, parler avec la population, on comprend que rien ne va. Bon, maintenant, chaque Congolais est libre de mener ses actions d'éveil. Moi, j'estime que pour être dans la liberté de faire cet éveil, parce que faire l'éveil des consens, c'est quoi ? Si je vois M. le Président de la République faire quelque chose de bien dans le sens du peuple, je n'ai pas froid aux yeux à dire que ce que le Président, l'action a menée par le Président... Bravo, Président ! Je l'ai dit au temps du Président Kabila, les images sont là. Quand il y avait des actions qui étaient menées dans le sens de la population, on applaudissait. Et quand il y avait des choses qui n'allaient pas dans ce sens-là, on le disait. Et aujourd'hui, l'opposition politique arrivera à dire des choses, j'applaudirai. Parce qu'à partir du moment où on veut faire l'éveil de conscience, et qu'on sait que quand on est dans un carcan politique, malheureusement, c'est le fanatisme qui peut prendre place, ou encore on est aveuglé par la personnalité que nous suivons. Et pourquoi c'est qu'Opate se dit être dans la neutralité ? Parce que quand on éveille la conscience, c'est-à-dire quand il y a le bien, on dirait le bien, quand il y a le mal, on dirait mal, mais quand il y a proposé, nous allons proposer et aussi travailler avec ceux qui... On va en parler parce que vous avez dit qu'hier, vous avez applaudi, vous avez condamné sous le régime Kabila. Aujourd'hui, avec le Président Tsekedi, on va en parler. Lorsque nous parlerons, par exemple, de la sortie de l'Union sacrée, sorte officielle, nous parlerons quand même des actions du chef de l'État. Alors, nous voulons enfin boucler cette affaire, ce premier chapitre de l'éveil des consciences patriotiques. Quel objectif vous vous êtes assigné et dans combien de temps voulez-vous atteindre ? Vous savez, les objectifs assignés pour l'Écopate, c'est de remettre l'homme congolais au centre de nos actions, au centre de nos activités, au centre de notre pensée. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, vous évoquez la sortie de l'Union sacrée. Quand ils sont sortis, c'est pourquoi ? C'est pour dealer avec ceux qui sont avec eux et ceux qui ne sont pas avec eux. Parce que malheureusement, nous sommes dans une guerre politique entre opposants et majorité. Mais où vous mettez le peuple ? Parce que tout peuple congolais n'est pas forcément dans l'opposition. Tout peuple congolais n'est pas forcément dans la partie politique majorité. Il y a des Congolais qui attendent leur bien-être. C'est-à-dire que les objectifs assignés, nous assignés, c'est redorer l'image et remettre, replacer l'homme congolais au centre de nos actions. Et ça prendra combien de temps ? Le temps qu'il faudra. Kimbangu qu'on a élevé le 6 avril, c'est après 105 ans. C'est-à-dire que le temps qu'il faudra, on le fera. Parce qu'il faut dire, le mal est béant, le mal est profond. Et si cela peut être réalisé sous un temps record, nous dirons merci à Dieu. Mais si cela doit nous donner le temps qu'il faut travailler pour que cet éveil tienne son ancrage dans la société, nous le ferons. Mais alors, M. Teddy Itao, quand vous êtes président national du mouvement d'éveil et de conscience patriotique, vous avez lâché quelque chose ici. La population, elle aussi, a sa part de responsabilité. Les obligations, les droits. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel congolais, quelle est la part du peuple congolais dans ce qui lui arrive aujourd'hui ? La mentalité serait-elle un obstacle par rapport à l'éveil des consciences ? Le civisme serait-il aussi un obstacle à ce que le peuple congolais vit, c'est que vous, vous, vous conduisez à vivre les conditions de vie qui ne sont pas acceptables selon vous ? Quelle est sa part ? Que devrait faire le peuple congolais de par sa part à lui des responsabilités ? Avant que l'on ne pointe du doigt accusateurs, les gouvernants, les dirigeants ? Mais ce n'est pas forcément pointer du doigt les accusateurs ou accuser le gouvernement pour le plaisir d'accuser le gouvernement, ou encore le peuple pour le plaisir d'accuser le peuple. Mais chacun devra jouer son rôle. Totalement. Mais le rôle de chacun dans la société est défini dans le cours de civisme que nous avons appris. C'est-à-dire que même la mentalité, c'est dans le civisme. Le respect de l'autre, c'est dans le civisme. C'est-à-dire que le civisme, c'est le socle, c'est la base même de toute politique. Le respect du bien de l'État, le bien individuel. C'est dans le civisme. C'est-à-dire que si nous respectons la valeur du civisme, c'est-à-dire que nous respectons aussi la politique menée, qui va dans le sens de promouvoir l'intérêt du peuple, et le peuple qu'il ait le respect de ses autorités, parce qu'il ne s'agit pas d'insulter ses autorités, il ne s'agit pas pour les autorités de méconnaître la place de son peuple, mais en symbiose que tous soyons une force. Voilà à quoi le copate se penche. C'est-à-dire que chacun de nous arrivons à nous remettre en question sur ce qui se passe. Et je vous dirais, c'est vrai qu'il y a une grande partie de responsabilité du peuple congolais, parce que malheureusement, nous avons été longtemps bernés par nos dirigeants, par nos politiques. Au lieu de regarder les intérêts, on se suffit à un petit 10 000 francs qu'on te donne, à un petit 1 dollar qu'on te donne, pensant que quand on a ces 10 000 francs aujourd'hui, ça change ou ça résout le problème de toute une vie, oubliant que les 10 000 francs aujourd'hui ne représentent rien sur le marché, le panier de la ménagère en souffre, et que quand nous prenons ces 10 000 francs, mais qu'est-ce que nous faisons pour la vie de nos enfants ? Tout ça, c'est la mentalité. Tout ça, c'est l'éveil, c'est le civisme à remettre en place. Et voilà pourquoi on se dit que la population ne doit pas suivre par cet esprit de civisme simplement, aveugle, mais pourtant, c'est remettre en question, se dire que, mais les 10 000 francs que l'autorité me donne, c'est mon argent. Parce que la richesse du pays n'appartient pas seulement à ceux qui nous dirigent. La richesse du pays appartient à tout le monde, c'est comme dans une famille. Ce n'est pas parce que tu es aîné que l'on te donne la responsabilité de gérer le bien de la famille, que forcément, il faut s'arroger le droit de tout prendre et que les autres ne se retrouvent pas. Donc, à un moment donné, c'est à la population de se dire, stop ! Quand vous faites vos... Je prends l'exemple parce que nous avons cité l'Union sacrée. Vous nous retrouvez au stade. Mais c'est pour faire quoi ? C'est pour faire prévaloir ce que vous voulez garder comme position. Et on voit aujourd'hui des transhumances de partout. Alors, avant qu'on arrive à la sortie officielle de l'Union sacrée, revenons-en un peu. Vous êtes revenus, même une fois, sur ce propos, le mal est béant, le mal est profond. Vous êtes revenus sur des propos du genre, hier, nous avons encouragé le régime Kabila sur certains points et condamné sur d'autres points. Maintenant, je reviens au régime actuel. Quatre ans de Félix Sissé qui est du pouvoir, qu'est-ce que vous avez encouragé qui a été bien fait ? Et qu'est-ce que vous avez alerté, dénoncé qui n'a pas été bien fait, dans les quatre ans jusque-là, du régime actuel ? Du régime actuel, je ne vous cache pas, les choses vont de mon empire, du point de vue panier de la ménagère. Et ventre en famine à point d'oreille, ça c'est un. Deuxièmement, le fait des transhumances que nous vivons, sincèrement, nous laisse sans voix. Les mêmes personnes qui ont conduit la politique d'hier dans un débâcle, les mêmes aujourd'hui, accompagnent encore cette politique aujourd'hui et le peuple se retrouve où ? C'est ce que nous pouvons dénoncer en gros. Après, les encouragements que je puis émettre dans le sens de la politique menée, c'est qu'il y a quand même la volonté de faire. La volonté de faire, mais sauf que la volonté ne suffit pas. Il faudrait s'entourer de bons collaborateurs et ne pas revenir à la même phrase qu'aurait dit M. Kabila, que je n'ai pas trouvé autant de Congolais qui auraient pu m'accompagner. Et à un moment donné, même le président de la République l'a dit. Si je pouvais être à... C'est-à-dire que, malheureusement, le Congo est en train de nager dans les mêmes erreurs. Et il faudrait, à un moment donné, critiquer, non pas pour le simple fait de... De critiquer... De critiquer, de pointer du doigt l'autorité ou le président de la République, mais il faut critiquer pour que le président qui est au sommet, quand il voit qu'il y a des voix discordantes, pourrait éventuellement faire réfléchir pour apporter le vrai changement. Mais alors, M. Teddy Itao, lorsque vous parlez de la transhumance, et vous parlez d'éveil des consciences patriotiques, les mêmes figures, vous l'avez dit hier, Mobutiste, Kabiliste, aujourd'hui Tshisekidiste, est-ce que votre mouvement d'éveil des consciences, ou l'éveil des consciences patriotiques, rimérait-il avec le renouvellement de la classe politique, par exemple ? Il faut bien renouveler la classe politique angolaise. Il faut refonder cette classe politique. Il faut réformer les choses. Et Écopath ne se refuse pas pour accompagner ces réformes qui pourraient se faire. Mais est-ce que ces réformes pourront apporter assez de l'eau à votre moulin de veille des consciences patriotiques ? Ça pourrait changer de choses, ça pourrait changer de donne. Vous savez combien de Congolais qui sont des diplômés, qui étudient, qui comprennent les choses, qui ont voyagé, qui ont un autre regard par rapport au pays, qui voient comment les choses peuvent se passer ? Il n'y a pas que de Congolais de la diaspora qui peuvent changer les choses. Il y a autant de Congolais ici, sur place, qui ont certaines valeurs, qui ont étudié, qui peuvent apporter un changement. Et on ne peut pas garder pendant longtemps une classe politique qui n'a pas prouvé sur une réussite à ramener le pays où nous aurions espéré et garder les mêmes personnes qui n'ont pas permis à ce que le pays avance. Donc, à un moment donné, il faudrait donner la chance à ceux qui ont un vent nouveau, à ceux qui espèrent voir réellement les choses changer, à ceux qui regardent le Congo dans notre oeil. Monsieur Teddy Itaoka, vous le président national du mouvement de veille des consciences patriotiques. Et vous dites que les choses vont demain à l'Empire, le panier de la ménagère, ce que vous reprochez au régime actuel. Mais est-ce que le plan du stade de martyr lors de la sortie officielle de l'Union sacrée ne vous contredit-il pas ? Que cette adhésion massive à la vision du chef de l'État par l'Union sacrée, une démonstration de force qui tout de suite contredit votre alternative, votre thèse ? Vous savez, quand on veut mener un travail, il ne faut pas seulement parler à distance, il faut être sur le terrain. J'ai été faire un petit tour le jour, le samedi. Le samedi 29. J'ai vu, de mes propres yeux, ce n'est pas que j'ai vu des gens qui se plaignaient du fait que tel mouvement n'a pas donné ce qu'il fallait. Et il y a d'autres qui disent nous venons parce qu'on aura besoin d'une petite taux. Et est-ce par conviction ou juste parce qu'il y avait le moyen qui a été mis en place ? C'est là où il faut faire attention. Parce que soit on vient par conviction de vouloir changer les choses, soit on est là pour récupérer un petit billet et puis demain qu'il n'en soit pas forcément le cas. Mais quand même, le stade plein comme un neuf, ça aura été une réussite. En termes d'abord de la mobilisation, de cette adhésion massive. Mais c'est ce que je reviens encore à dire. S'il faut faire une adhésion en monnayant les choses, je suis désolé. Après, si c'est une adhésion par conviction, j'applaudis. Alors, vous avez suivi les différents discours qui ont été ténus. Vous avez suivi, je prends en l'occurrence ici, du président Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Il est revenu, il a été certain. Les élections s'étiendront dans le délai. Pas question d'un quelconque dialogue. Comment vous voyez-vous arriver ces élections de 2023 ? Écoutez, déjà, au-delà de dire du président du Sénat, du Parlement, qui continue, bec-en-angle, à dire que... Il a rassuré. Il a rassuré. Le président de la République, qui est le premier des citoyens, l'a dit. Mais nous constatons, nous regardons, nous encourageons que cela se fasse. Parce qu'ils ont, eux, la manette du pouvoir, ils ont, eux, des éléments que nous n'avons certainement pas. Et si cela ne contredit pas le dire de M. Kadima de septembre dernier, si je ne m'abuse, qui disait que le gouvernement n'arrive pas à donner de l'argent qui pourront permettre à ce que la CENI organise comme telles élections, nous attendons voir. Après, maintenant, comme on le sait, la légitimité d'agir ne passe que pas. Ah, les élections. Donc, moi, j'encourage à ce que s'ils pensent qu'il y aura élection, allons à l'élection. Mais alors, l'Union sacrée a estimé que le samedi, c'était le premier test. À peu près des urnes, tout de suite, certaines langues se sont déchaînées pour dire que voilà le plein, présument déjà une éventuelle victoire de Félix Kissé qui est dit à la présidentielle de 2023 pour un deuxième mandat. Encore une erreur, le casting. Pourquoi ? Parce que quand on parle de veille de conscience, c'est aussi l'utilisation du dénié public. Dans des pays dit sérieux... Des pays normaux. Je me sens un pays normal, mais dans des pays dit sérieux, je ne pense pas que l'on peut se lancer dans de telles campagnes avant même qu'il y ait ouverture de campagne électorale. Et encore, il serait dommage que l'argent qu'on a mis pendant qu'on demande au Congolais de serrer la ceinture parce qu'il y a la guerre à l'Est, parce que j'ai vu des images de vos confrères, des documentaires où il y a des endroits du pays, à l'Équateur par exemple ou autre, il n'y a pas d'école. Les enfants sont à même le bois dans des huttes à aller à l'école. Et si on bombe le torse pour dire que c'est une démonstration de force pendant que certains de nos compatriotes ne vivent pas cela, j'en suis déclé. C'est là où les veilles des consciences interviennent pour dire qu'il faut utiliser à bon escient l'argent de la République et surtout penser à ceux qui vivent dans l'arrière-pays. Mais le plein l'apprésage déjà quand même une éventuelle victoire de ce qu'il dit à la présidentielle, les chantiers qui étaient au stade de martyr. Vous savez, je ne veux pas du tout m'arrêter dans ça parce que vous conviendrez avec moi, le stade de martyr régorge 80 000 à 100 000 places. Nous sommes 100 millions de Congolais et le président de la République en 2018 n'a pas été élu sur le fait de montrer ces démonstrations de force. On peut faire une démonstration de force physique comme ça mais au niveau des urnes, il y a la conscience de chacun qui va aux urnes donc du coup je ne pense pas pour moi en mon sens qu'il était opportun de faire cela sachant en plus qu'il n'y a pas encore ouverture des échanges électorales. Après maintenant ceux qui veulent plutôt montrer aux chefs de l'État qu'ils sont avec ils font leur travail mais du moins c'est le peuple qui en jugera. Et alors Teddy Itaou aujourd'hui ici du côté Union Sacrée on chante déjà une éventuelle victoire on rassure même de la tenue des élections plus question de dialogue mais côté opposition l'opposition elle aussi c'est rappelé le 13 mai prochain l'opposition au front de Lubumbashi ça veut dire Matata Akatumbi Sesanga Fayou pour dire non à la vie chère non à une quelconque modification de la constitution ici addition faite à la loi Tchani mais également exiger le consensus autour de la sonie de l'accord constitutionnel comment vous trouvez ces deux propos contradictoires côté Union Sacrée on est rassurant de la tenue des élections pas question d'un quelconque dialogue côté opposition on dit il faut encore un consensus autour de la sonie de l'accord constitutionnel mais tout en exigeant les élections dans le délai constitutionnel les élections vont un peu dans un sens de dents de scie mais vous savez il n'y a pas de congolais de la majorité il n'y a pas de congolais de l'opposition et je disais à l'entrée de l'émission que aussi longtemps que l'opposition politique donnera un son des cloches qui va dans l'intérêt de la population je ne pourrais que applaudir parce que quand vous me citez ce pour quoi ils seront dans la rue le 13 mai prochain on parle de la vie chère il faut qu'il y ait la vie chère faut-il qu'Ecopath soit en désaccord avec cette proposition ces combats non il y a la vie chère il faut qu'il n'y a pas de consensus électoral c'est vrai parce qu'on sait très bien qu'à la CENI il y a une crise au niveau de la place réservée à l'opposition c'est à dire qu'à un moment donné il faudrait qu'il y ait consensus et quand il n'y a pas de consensus déjà que nous savons que la société semble être fracturée mais où est-ce que nous en menons ce pays il faudrait à un moment donné prendre de la hauteur que ce soit au niveau de la majorité ou de l'opposition regarder la maison Congo qui brûle n'est pas seulement regarder les intérêts personnels qui pour certains voudront qu'il y ait élection en 2023 pour se maintenir au pouvoir mangeoir faisant et pour d'autres vouloir que la majorité actuelle parte pour qu'ils arrivent au pouvoir et quand ils arrivent au pouvoir qu'est-ce qu'ils proposent réellement est-ce que ce serait de la même manière que nous avons vu monsieur Kabil à partir avec tout ce que le Congolais se plaignait du panier de la ménagère aujourd'hui la même chose n'avance pas c'est à dire que et à nos autorités à ceux qui nous gouvernent de tenir compte pour éviter que la fracture de la société soit encore beaucoup plus profonde il faut attendre des idératas il a encore temps c'est qu'il faut d'abord s'arrêter non pas s'arrêter c'est retrouver autour d'une table pas s'arrêter autour d'une table il y a des préalables parce que autour d'une table ce serait refaire les mêmes choses que nous avons à un moment donné refusé avec monsieur Kabila concertation nationale dialogue pendant que nous savons que le gouvernement a la possibilité de remettre les choses en ordre nous avons encore je pense six mois devant nous et en six mois mais est-ce qu'en six mois c'est possible de recréer une confiance entre les partis prénants de l'opposition électorale même un jour l'opposition la majorité même un jour on peut recréer si on a la volonté de le recréer parce que connaissant l'homme politique congolais que vous connaissez bien il peut vous dire un jour et puis ça ça va ça va aller une semaine deux semaines et puis finalement on vous dira pour sauver le Congo nous avons jugé que l'on peut décaler les élections d'une année de cinq mois je suis content parce que là vous revenez sur l'idée des copades vous avez compris le but des copades c'est-à-dire éveiller faire comprendre à l'homme politique non seulement l'homme politique mais aussi c'est-à-dire que c'est un travail qui va d'ensemble c'est-à-dire que où nous connaissons nous avons l'habitude de cet homme politique qui emmène toujours à comment dire à étaler ou encore à avancer le processus pour certains avoir encore plus d'argent pour certains demeurer au pouvoir et tout et pour d'autres chercher à rentrer dans le gouvernement et tout et c'est toujours les mêmes personnes qui sont dans la conquête de leur bien-être mais la population parce que là c'est l'homme politique à un moment donné nous devons comprendre que le Congo n'appartient pas à l'homme politique congolais le Congo appartient au Congolais mais quand nous attendons l'opposition la majorité mais écoutons aussi le son de cloche de la population la population ne demande pas forcément qu'il y ait ces 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 batailles entre politiciens mais parler de son bien-être de son quotidien il est difficile pour le parent de se soigner ou de soigner leurs enfants il est difficile pour certains enfants d'aller à l'école en ayant un ventre qui est bien rassasié c'est à dire qu'il y a des questions existentielles de la société qui doivent être beaucoup plus mises en avant que de chercher à un moment donné il faut dire la vérité parce que si depuis septembre le président de la CENI tirait la sénale pour dire que je n'ai pas assez de moyens pour faire des élections et que le gouvernement par la bouche du ministre disait que nous donnions de moyens et il s'avère vrai qu'il n'y a pas de moyens c'est à dire qu'on peut aussi dire qu'il y avait déjà une idée derrière pour laisser pourrir la chose voilà pourquoi je dis il est encore temps on est à six mois des échéances nos politiques connaissent bien ce qui va ce qui ne va pas les contraintes des uns et des autres s'il faudrait se mettre là sur table parce que le dialogue ce n'est pas quelque chose qu'on peut se refuser nous sommes africains nous savons qu'il faut toujours dialoguer l'arbre à l'arbre exactement et même pas qu'africains dans toute démocratie du monde il y a toujours lieu de discuter non pas pour essayer de donner un glissement ou quoi que ce soit mais permettre à ce que nos préalables nos différences soient à planis et que la population en trouve compte alors monsieur Teddi Itaou président national du mouvement de VD conscience patriotique le processus électoral a évolué vous avez observé comme nous tous le déroulement de l'opération d'enroulement et d'identification des électeurs quelle lecture vous avez fait de ce processus et de cette opération sur le plan national qu'à l'international à l'extérieur parce qu'il y a eu cinq pays qui ont aussi bénéficié de cette opération c'est la première fois que la diaspora participe enfin comment vous vous avez fait lecture du déroulement de l'opération d'enroulement des électeurs je félicite d'abord l'exécutif le chef de l'état le gouvernement d'avoir permis qu'il y ait un enrôlement à nos compatriotes de l'étranger ceux de la diaspora parce qu'on sait très bien que la diaspora participe beaucoup sur le quotidien de notre peuple Western Union le justifie d'ailleurs et là sur les chiffres il n'y a même pas débat là-dessus et que tout Congolais a le droit de donner de sa voix pour l'intérêt national et le fait que il y a eu un enrôlement à l'étranger et que sur place ici il y a eu un enrôlement bien que pour certains ils disent que j'entends dire qu'il y a d'autres bureaux qui n'avaient pas de machine notre machine qui était tombée en panne mais le fait déjà de permettre qu'il y ait cet enrôlement prouve qu'il y a besoin et réelle volonté à ce que nous allions aux élections comment voyez-vous l'atterrissage de ce processus en un oeil d'un averti d'un observateur averti comment voyez-vous l'atterrissage du processus si jamais nous allons dans le sens où nous sommes maintenant l'opposition qui résiste la résistance qui résiste le PPD qui ne s'est fait pas enrôler l'opposition qui dit non il y a des irrégularités il faut s'arrêter la majorité la majorité dit niètre la sénine nous allons aux élections comment voyez-vous l'atterrissage vous comprendrez qu'il y a ce pas profond comme je disais diriger un pays je vais donner l'exemple d'un grand frère qui a la responsabilité d'un bien familial ne peut pas s'arranger l'arrogance de dire que je maintiens je ne veux pas on y va et sans pour autant avoir cette oreille pour les autres cela créerait encore plus de fractures dans la société nous avons déjà autant de problèmes dans notre pays à l'est nous sommes menacés par le Rwanda voisin à pouvoir reconquérir nos terres qui demanderait une unité nationale et au delà de cette unité nationale si on veut encore fracturer la société en refusant que tout le monde se retrouve imaginez les conséquences et ce que l'histoire tiendra de ce que nous sommes aujourd'hui mais il y a aussi la loi Tchani qui serait une menace pour l'inclusivité des élections pour les proches de certains candidats potentiels à la présidence en 2023 cette loi viserait certainement à écarter certains leaders politiques à la course à la présidentielle vous savez deux pères et deux mères cette loi dit Tchani doit être regardée avec un œil premièrement patriotique un œil nationaliste et un œil qui porterait sur l'amour de notre pays et aussi avec beaucoup de sagesse il faudrait avancer dans cette question premièrement je prends mon cas je suis Congolais de père de mère de grand-père de grand-mère et il n'est pas froid aux yeux que l'aujourd'hui que l'on part de la loi Tchani un Congolais normalement constitué n'en posera aucun problème deuxième nous avons deux cas de Congolais qui peuvent l'être par naturalisation par décret et autres mais ils sont autant Congolais que moi ou un Congolais qui est d'un père ou d'une mère la constitution bible de notre société a déjà traité ce cas et ce que moi je n'arrive pas à comprendre si ceux-là qui veulent conquérir concourir plutôt aux échéances électorales qui sont des candidats prononcés et que cette question est déjà traitée par la constitution qui est Congolais et qui ne l'est pas je ne vois pas pourquoi ça dérangerait certains esprits parce que la constitution elle l'a déjà traité voilà et ceux qui en font un problème soit ils se reprochent d'être de vrais Congolais soit ils sont de mèche avec des ennemis de la république soit ils veulent juste créer un désordre dans la société même dans la société française où j'évolue il y a des parce qu'il faut compléter que cette loi dit Chani dit qu'il faut il est réservé des fonctions régaliennes à ceux qui sont seuls des nationaux de père et de mère vous allez en France on peut rester 50 ans en France mais il y a des il y a des ces fonctions il y a des ce travail il y a des services qui sont considérés secret défense où un étranger ne peut pas accéder accéder on va dire que la France parce qu'on a souvent tendance à comparer la France qui est une vieille démocratie où aujourd'hui la Belgique ne viendra pas dire que je veux reconquérir mes terres à la France ou la France ne le dira pas la Belgique il y a eu un sujettissement de la France par l'Allemagne qui a été gérée depuis très longtemps mais nous n'avons pas géré certaines questions avec nos voisins qui jusqu'aujourd'hui nous n'avons pas une certaine stabilité et une sécurité assise dans nos frontières donc on ne peut pas se comparer d'est-ce qu'il y a des gens qui sont à même de pouvoir garantir l'équilibre social de leurs citoyens de leur sécurité de leur peuple à nous Congolais qui sommes convoités et infiltrés parce que l'on ne cesse de dire que nous avons une forte infiltration à l'armée nous avons une infiltration de notre pays et avancer aveuglement pour dire que non il ne faut pas parler de cette loi non il faudrait à un moment donné que nous martellions là-dessus mais maintenant ce qui fait défaut une loi d'être impersonnel à partir du moment où on commence à pointer du doigt un Congolais qui la constitution déclare qu'il est Congolais et que l'autorité remet un passeport pendant qu'il était en exil le passeport congolais est une identité de la santé congolaise c'est à dire qu'à partir du moment où nous arrivons à donner chaque Congolais le passeport qui est notre identité mais comment ne pas dire que cette personne serait Congolais sinon la personne qui a donné octroyé ce passeport serait en faute vis-à-vis de la justice et de la constitution congolaise à un moment donné il faut réfléchir est-ce qu'il est opportun à ce moment-ci où nous sommes dans la ligne droite des élections commencer à parler de cette loi sachant en plus que ceux qui qui vont voter normalement se retrouvent seuls dans des urnes et seuls sont responsables de la voix à donner à tel ou tel autre candidat alors te dit Itao quand vous nous sommes en train d'atterrir dans ce magazine directeur grand débat je rappelle que vous êtes président national du mouvement des veilles des consciences patriotiques écopathe pensible question sécurité dans l'est de la RDC comment vous voulez analyser la force régionale qui y est six mois l'évaluation a posé problème du fait que le Rwanda avait boycotté il fallait évaluer la force finalement le commandant kenyan qui était en charge du commandement de cette force régionale a démissionné Kintiassan et Roby en bras de fer quant à la désignation d'un nouveau commandant pouvant diriger les troupes de l'EAC grosso modo comment vous vous analysez cette question de l'est en quelques mots pour nous séparer d'avec vous vous savez cette question de l'est est une question occupante et qui nous demande une certaine sagesse et nous devons anticiper certaines choses le problème pour commencer de cette partie de la république avec nos voisins ne date pas d'aujourd'hui et nous crions tout le jour qu'il y a risque de balkanisation mais quand nous raménions la force de l'EAC sachant que nous avons une force de la MONISCO qui entre guillemets fait le même travail c'est une force d'interposition dans cette partie de la république et qu'aujourd'hui nous parlons de la balkanisation vous savez qu'il y a plusieurs manières de balkaniser le pays ayant compris que l'homme congolais de l'est ou de partout dans la république ne peut pas céder ne serait-ce qu'une portion de notre terre alors nos adversaires essayent de contourner la chose selon ma lecture aujourd'hui vous avez la force de l'EAC comme moi je n'étais pas d'accord avec cela vous ramenez la force de l'EAC Bounangan et autres localités qui partiraient mais quand on reprend ces localités qu'est-ce qu'on vous dit l'armée régulière n'a pas accès à cela sous contrôle de force de l'EAC mais il en restera ainsi pendant combien de temps ils peuvent ramener parce que notre armée n'est pas là sur place ils peuvent ramener des populations qui viendraient s'installer qui feraient des enfants avec notre population nos frères et soeurs qui demain au vu de notre constitution se rend de facto de Congolais parce qu'on est Congolais soit d'un père soit d'une mère c'est-à-dire qu'à un moment donné on nous fait une baccalation bien propre c'est pas là maintenant avec les années quand ces enfants se mélangeront et tout on ne sera malheureusement là que pour regarder constater que les autochtones qui fuient souvent le rafle de l'ennemi n'auront plus leur terre et remplacés par d'autres personnes par d'autres habitants donc nous avons ce risque-là de balkanisation et deuxièmement où je trouve qu'il y a eu une erreur parce que la guerre à l'est du pays ne date pas d'aujourd'hui il y a deux décennies et pourtant nous avons une armée jeune avec le patriotisme qui va avec mais quand nous ramenons les armées extérieures ce n'est pas un cadeau qu'on nous fait il faut payer cette armée mais quand vous payez cette armée quand vous payez les militaires parce qu'ils doivent vivre ils sont en guerre ils sont venus nous apporter main forte mais nos militaires cet argent ne pouvait-il pas aider à ce que nous pouvons autant permettre à nos militaires d'être très bien payés avec leur morale à l'emplace d'ôter des équipements à même de pouvoir combattre nos ennemis parce qu'il ne faut pas avoir peur vous savez l'histoire de l'Allemagne et de la France la France et l'Allemagne avaient assujetti la France qui bien entendu a été aidée par les américains mais la France aussi a eu à se renforcer de l'interne pour pouvoir bouter l'ennemi à l'extérieur si nous faisons des choses par précipitation de peur que nos terres soient autant conquises comme Gagame elle a dit que c'est la conquête de portions de terre c'est à dire qu'à un moment donné on risquerait de faire des choses de façon bâclée qui risqueraient de se retenir contre nous il faudrait que nous nous liguons comme un seul homme que nous travaillons en interne que nous permettions à notre armée de monter en puissance que nous ayons des équipements dignes d'une armée de ce grand pays que nous ayons de réservistes que nous fassions appel aux Congolais non pas pour qu'ils aillent être de chers à canaux sans formation sans rien on peut s'organiser à former les militaires à éduquer la population dans ce travail d'éveil de conscience pour dire que la patrie ou la mort comme dirait les autres et comme le fond comme l'a fait Lumumba comme l'a fait Mulele j'en cite et tant que nous n'aurions pas compris que la solution est interne nous risquerons d'aller de mal en pire alors Teddy Itao Kavoun président national du mouvement de vie des consciences patriotiques éco-patent cycle nous allons devoir atterrir avec vous le 1er mai journée internationale du travail la fête internationale du travail quelle lecture faites-vous du travail en RDC du travailleur congolais et c'est par là nous allons devoir nous séparer d'avec vous bon si je dois avoir un regard d'autres cieux je dirais que le travailleur congolais n'est pas considéré à sa juste valeur pourquoi parce que dans d'autres cieux ou encore en France où je vis quand je sors de chez moi le matin à la fin du mois je n'ai pas d'explication de l'état pour dire que je ne te paierai pas aujourd'hui il faut attendre tel jour ou quoi que ce soit donc c'est à dire il y a le respect de l'homme il y a le respect du travail l'homme ne mangera qu'à la sueur de son front on ne peut pas aujourd'hui par rapport à ce que nous voyons ici au pays que la personne sort le matin pour aller travailler et qu'il reste 4 mois 5 mois impayé c'est comme ça que nous favorisons les vols les détournements la corruption la corruption parce que on ne vit pas de ce que nous travaillons de ce que nous méritons il faudrait vraiment que nos autorités travaillent là-dessus il faut créer l'emploi parce qu'il n'y a pas de ce métier il n'y a que de ce comme on dit on a besoin quand on voit la ville telle qu'elle est sale nous avons besoin des éboueurs nous avons besoin des gens qui ramassent les plastiques et tout ça crée de l'emploi mais il ne suffit pas de créer l'emploi il faut valoriser cet emploi il faut valoriser le salaire et puis mettre en place le SMIC le salaire moyen interprofessionnel garantie pourquoi ? parce qu'en Europe par exemple nous en avons le moyen parce que les pays européens vivent de nos richesses en Europe un citoyen qui a travaillé et se retrouve au chômage et garantie sur le revenu de solidarité actif le revenu moyen le minimum social mais aujourd'hui quand vous perdez votre emploi vous n'avez que vos yeux pour pleurer et vous avez des enfants vous avez des responsabilités vous avez des familles c'est à dire il faudrait que nous arrivions à travailler sur la valeur travail et que nous mettions l'homme comme je le disais au début au centre de nos actions et éviter de dilapider l'argent comme on a vu le samedi passé et alors quel message a-t-on à ceux-là qui vous suivent à l'instant pour nous séparer d'avec vous Teddy Itao Kavoun le président national du mouvement des consciences patriotiques et copatent un message à ceux-là qui vous suivent un message c'est que soyons un le pays est en train de traverser un moment assez crucial difficile de son histoire évitons tout ce qui va fracturer notre société que nos autorités arrivent va communiquer réellement avec sa population et amène la population à l'encourager à porter ses actions pour que nous tous nous soyons une vraie réponse à ce qui se passe à l'est du pays il n'y a pas une armée au monde qui soit plus efficace plus virulente que la position d'un peuple uni soyons unis et sauvons notre pays monsieur Théo monsieur Teddy Itao merci d'être venu excusez-moi d'avoir accorché votre nom tant que ça a été avangé très vite c'est pas le problème merci d'être venu c'est plutôt moi qui vous remercie c'est la fin de ce magazine direct grand débat de ce jour qui a reçu monsieur Teddy Itao Kavoun il est président national du mouvement d'éveil des consciences patriotiques merci de nous avoir suivi le prochain invité sur vous entre temps à chacun et à vous tous excellente suite de programmes sur nos antennes Sous-titrage Société Radio-Canada